Les financiers vont nous parler de grandes entreprises multinationales qui en général sont sur des logiques de filière. Ils font de l'électricité à travers le monde ou de l'eau à travers le monde. L'enjeu c'est de pouvoir sensibiliser les fondations qui ne le sont pas encore, les fonds de dotation, sur l'urgence du changement climatique. Sur le climat on n'a pas de chance, on n'a qu'une chance, c'est maintenant ou jamais. Donc c'est en effet maintenant qu'il faut agir. On a plus que trois mois mais pas beaucoup plus. Mais ce qui est très important dans les trois mois qui viennent, c'est qu'il y a un sommet à Paris, qui est donc ce sommet climat sur lequel on espère tous qu'il va nous permettre de construire cette mobilisation citoyenne dont nous avons besoin. Il y aura des décisions qui seront prises, il y aura très probablement un accord à Paris, mais nous ne sommes pas sûrs qu'ils soient assez ambitieux. Nous créons même qu'ils ne soient pas assez ambitieux. Mais surtout il faut bien comprendre que la conférence de Paris ce n'est pas une fin, c'est un début, c'est le début d'une action. Il y a des actes quotidiens, il y a des engagements à prendre sur l'émission de gaz carbonique, sur un certain nombre de thèmes et ça, chacune des fondations peut le faire. Je crois que les fondations sont importants à partir du moment où elles peuvent lutter pour la conscientisation de la société sur le développement sustentable. Je pense qu'il faut avoir une attitude modeste, les fondations ne vont pas révolutionner toutes les problématiques du changement climatique. Je crois que le positionnement des fondations est à sa juste place, c'est-à-dire d'être à la fois un agitateur d'idées et un promoteur de l'innovation sociale. La première chose que peuvent faire les fondations, c'est de s'intéresser à la gestion de leur patrimoine, d'être des modèles dans la recherche de nouvelles activités à financer qui préservent l'environnement, qui préservent la société. Et là-dessus, elles ont un rôle à jouer et j'aurais presque envie de dire, avant même de penser un rôle social, c'est une question d'éthique de base. Il n'y a pas de question à se poser. On existe et on sait maintenant que c'est quand même la manière de procéder qui paraît la plus logique. C'est celle qu'on a choisie.